Je viens vous donner la vie, et la vie en abondance. Je vaux le prix d'un roi du roi de l'univers. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça commence avec toi. Tout de suite, le Seigneur me met à cœur la joie. La joie. Alors je me dis, bon, oui, c'est vrai que tout le monde, le monde entier, veut de la joie. Je pense même que la vie, elle ne vaut pas trop le coup d'être vécue si elle n'est pas joyeuse. Nous recherchons tous de vivre une vie pleine, heureuse, de bien-être, de bons moments. Et je ne connais personne qui ne voudrait pas vivre ça. Et là, le Seigneur m'a interpellée, il m'a dit, oui, mais le problème, c'est que dans le monde, le diable, il vend une contrefaçon de la joie, une fausse joie. Et c'est là où les gens se font piéger, ils croient que c'est ça. Et ils essayent ça, parce qu'en effet, c'est un besoin humain, la joie. Et ils se font avoir, mais il y a une seule, et vraie, et parfaite joie, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Et c'est lui, à la base, qui a inventé la joie. Le diable, lui, il n'invente rien. Ce n'est pas l'inventeur de la poudre, comme on dit. Le diable, il ne peut que prendre les choses de Dieu et les déformer. Il va prendre quelque chose, il va faire croire à des jeunes filles que c'est de l'amour, et ce n'est pas de l'amour. Elle se retrouve dans des situations compliquées, avec des gars qui les manipulent, qui les trompent, ou l'inverse. Il y a aussi des femmes qui font ça aux hommes. Il va donner une fausse paix. La drogue, tiens, tu vas être détendue, tu vas être bien. Et au bout du coup, non. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la vraie, vraie joie. Et ils ne la trouvent pas simplement parce qu'ils la cherchent au mauvais endroit. Et ce matin, mon titre, c'était « Le secret de la joie ». Le secret de la joie. C'est quoi qui peut faire que t'es la vraie, vraie joie ? Je vais vous lire un verset ce matin dans Jean 10, 10. Il est marqué « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous jouissiez de la vie en abondance. » Ce verset, il énonce « Jésus, il vient pour que t'aies la vraie, vraie joie. » Et lui, il la donne. Il la donne et il la donne vraiment. Il y a un verset dans la Bible qui dit que les bénédictions de Dieu viennent avec aucune malédiction qui est attachée. Alors que l'ennemi peut te vendre une joie qui finit par se retourner contre toi. Je prends l'exemple bête, mais excusez-moi l'expression, mais quand tu te bourres la gueule, sur le coup, c'est fun. Mais après, t'en payes les conséquences. Je veux dire, quand tu vomites et tripes, c'est un truc un peu, voilà, un peu plus direct. Mais c'est l'exemple parfait. Des fois, il faut prendre des exemples concrets pour un peu mieux comprendre. Mais la joie de Dieu, c'est la vraie qui est en toi, qui te maintient dans un état à la fois de bonheur, stable. Et c'est comme si, même si à l'extérieur, ça s'effondre, il y a quelque chose en toi, de la vie qui est toujours là, qui fait que tu vas quand même de l'avant. J'ai tapé sur Google, tout bête, définition joie. Je suis tombée sur se sentir bien, bonheur parfait. Je pense qu'on recherche tous ça, le fait de se sentir bien. Et je vais vous donner quelques clés ce matin, de la part de la parole de Dieu, qui ont marché pour quiconque. La parole de Dieu, elle marche pour tout le monde. La Bible dit que Dieu n'a pas de favori, ne fait pas de différence, peu importe ton passé, peu importe ton vécu, peu importe ce que tu vis actuellement. La Bible, le Saint-Esprit est le même pour tout le monde. Et la joie de Dieu, elle est pour toi ce matin. Et je vais vous donner quelques clés qui se trouvent dans la Bible. Tu peux dès ce matin les prendre. Et je crois vraiment que tu vas trouver la joie, la vraie. On y va ? Alors, le premier point pour, dans le secret de la joie, ce qui peut faire que tu as la joie en toi, qui est quelque chose de, un état, pas simplement, je suis content parce qu'on m'a offert un cadeau ou parce qu'on m'a dit que j'étais grand, beau et fort. Vraiment une condition intérieure de bien-être. La première chose pour que tu aies cet état de joie en toi continuellement, c'est croire ce que Dieu dit de toi. Alors, pourquoi ça ? Si tu crois ce que Dieu dit de toi, ça va dans tes pensées. Et c'est tes pensées qui influencent tes émotions. Un exemple tout bête, là, vous êtes chez vous, imaginez-vous là, tout de suite, gagner à l'euro-million. Allez, 23 millions d'euros. Ça provoque une certaine joie. Rien que la pensée provoque cette joie. À l'inverse, imaginez votre être cher, un enfant, votre conjoint décédé. Et là, vous voyez, là, on n'est que dans l'imaginaire. Mais les pensées influencent profondément les émotions. Et les émotions, le problème avec un peu notre génération, c'est qu'on est dans un monde émotionnel où on croit nos émotions en premier. Donc, si je suis triste, c'est que je suis triste. Si je suis déprimée, c'est que je suis déprimée. En fait, il faut remonter à la racine qui est dans nos pensées. Qu'est-ce que tu crois ? Et qu'est-ce que tu crois de Dieu, de ce qu'il dit de toi ? Parce qu'au bout du compte, les gens qui manquent de joie sont ceux qui manquent de confiance en eux. Ils ne croient pas qu'ils sont capables. Ils ne croient pas que leur vie vaut le coup. Et du coup, il n'y a pas de peps. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de dynamisme. Parce qu'on n'y croit pas, on laisse la chose mourir. Et c'est quand on valorise quelque chose que la chose devient belle. Quand on l'arrose et tout, c'est là où ça fleurit. Et la joie, c'est pareil. C'est parce qu'on y trouve quelque chose de valorisant. Et si tu manques de joie, c'est peut-être qu'à la base, il y a quelque chose que tu crois qui est faux. Un chrétien, pourquoi un chrétien est joyeux ? Ce n'est pas parce que dans la Bible, il est marqué « Non, mais tu es obligé d'être joyeux. » Si tu crois en Dieu, tu n'as pas de moment difficile. Tu dis « Happy face » tout le temps. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça du tout. Pourquoi un chrétien arrive à être joyeux ? Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de Dieu. C'est-à-dire que ta foi en qui est Dieu, toi, je suis d'accord. Moi, on aura des erreurs. On est dans ce monde. Ce monde, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses compliquées. C'est vrai. C'est vrai. Et notre joie, en fait, pourquoi un chrétien est joyeux ? Un chrétien est joyeux parce qu'il connaît son Dieu et il sait ce que Dieu pense de lui. Tu sais que tu es l'être le plus merveilleux du monde qui a fait que le Dieu le plus grand de l'univers. On parle d'un Dieu. On ne parle pas d'un président ou d'un roi. On parle d'un Dieu. Pour toi, il est mort. C'est que tu devais valoir quelque chose. Vous savez, on connaît la valeur de quelque chose à son prix. Tu as une voiture à 10 balles ou une voiture à 10 000 balles. Ce n'est pas la même voiture. Quand le roi de l'univers meurt pour toi, c'est que tu dois valoir quelque chose. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, rien que je vous le dis, normalement, ça devrait déjà bâtir une joie. Une joie de se dire, mais, ah oui, je ne vaux pas rien. Vous savez, j'ai marqué quelques petites choses pour ce matin parce que c'est quand même assez énorme. Si tous tes muscles se concentraient en une seule force, on prend tous tes muscles et on en fait une boule, cette boule pourrait tirer 25 tonnes. Énorme. Ton odorat peut aller jusqu'à ressentir 10 000 odeurs. Celui-là, il n'est pas mal. Écoutez, c'est celui-là. Tes vaisseaux sanguins, si on les alignait tous les uns aux autres, ça ferait 80 000 kilomètres. T'es super bien. Tout ce que tu es est incroyable. Et en fait, peut-être que toi, tu vas dire, non, mais regarde, regarde ma vie, regarde. Ok, 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 j'entends. Peut-être, mais Dieu, il ne peut pas tout réparer. Dieu, il ne peut pas faire quelque chose. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu du miracle et de l'impossible. Il prend les choses, parfois les plus. Rien que la naissance de Jésus, il est dans une étable. Allô, l'endroit le plus pourri. Je veux dire, qui voudrait que son enfant naisse au milieu des bouts de vache ? Eh bien, Jésus, il est là et il est le sauveur du monde et il naît là. Et il va faire ça souvent, dans la Bible, il va souvent aller chercher les gens auxquels on s'y attend. Le moins, il va prendre une pauvre fille orpheline, toute seule, il va en faire la reine, Esther. Et il fait comme ça, il va prendre un berger, tout seul, là, avec ses moutons, toute la journée. Il en fait un roi. Et il est comme ça, Dieu. Et c'est ça où, dans notre tête, il faut commencer par changer ce qu'on croit. Et quand tu chances que tu crois, tes émotions changent. Et c'est pas que de la méthode coé, genre, ah plus je le crois, plus je le crois, plus ça... Non, c'est pas ça. Parce qu'la méthode coé, c'est si tu crois, ça le devient. Bon, ça va un peu loin parce que si tu veux croire que t'es un éléphant, pas sûr que tu deviennes un éléphant. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça, c'est juste que tu remets la vérité. Et tes émotions, elles vont suivre ta tête. C'est pas ta tête qui doit suivre tes émotions, sinon on finirait tous... D'ailleurs, c'est qui le personnage le plus émotionnel qu'on connaît ? C'est l'enfant. L'enfant, il suit ses émotions. Alors, s'il a envie d'aller se jeter dans le feu, il y va. S'il veut se pencher par la fenêtre, il y va. On peut pas vivre comme ça. La Bible, elle nous le dit. Soyez des hommes faits. Donc, tout ce qui est dans la Bible qui parle de toi, que t'es une super créature... Vous savez, c'est comme une voiture. Vous prenez une voiture. Elle est géniale. Mais si t'y crois pas en cette voiture, si tu lui donnes pas une chance, si tu tournes pas la clé, elle va pas démarrer et tu vas pas avoir tout le potentiel qu'elle peut avoir. C'est pareil. Donne-toi la chance de dire, OK, la Bible, elle dit que je suis vraiment capable de ça. La Bible, elle dit vraiment que je suis une merveilleuse créature, que je peux faire des choses incroyables. Vous savez, l'humain, il est incroyable. On a marché sur la lune. On a marché sur la lune. Et l'humain, je pourrais en parler des heures, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup regarder sur Internet des choses de ce que font les humains. C'est juste incroyable. Vous prenez Steve Jobs qui a créé Apple, l'ordinateur. C'est un homme qui était orphelin, qui a vécu des choses compliquées, puis il a été licencié, puis il s'est mis à bosser dans son garage parce qu'il n'avait pas de job. Steve Jobs, pas de job. Enfin, la blague du jour, tiens. Mais voilà, est-ce que tu te trouves dans ton garage ? Est-ce que tu as commencé avec rien ? Tu t'es sentie abandonnée ? Parfait ! T'es le parfait candidat pour Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Et pourquoi alors ? Pourquoi des fois, moi, je me questionne sur le fait qu'il y a des chrétiens qui sont toujours tristes, toujours abattus et tout. Et toujours, je me dis, mais il y a quelque chose dans leur tête qu'ils n'ont pas compris de Dieu parce que quand tu l'as saisi, tu ne peux que crier youpi, youpi, ya ! Et un chrétien, c'est quoi ? Un chrétien, chrétien, le mot chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire littéralement, un chrétien, quand on vous traduit, ça veut dire petit Christ. C'est-à-dire que tu es censé représenter Christ. Est-ce que Christ est déprimé ? Est-ce que Christ, il dit, oh non, le monde va mal, oh non, on ne m'a pas dit bonjour, oh non, 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 Jésus, lui, c'était celui qui changeait tout. Il est arrivé dans un monde détruit, puis il a dit, je viens vous donner la vie. Et la vie en abondance, je viens ressusciter les morts, je viens guérir les malades. Il était la source de la vie. Et ça, c'est ton Dieu et toi, tu es censé être un mini-Dieu. Et quand tu as la joie de Dieu sur ton visage, en fait, tu lui rends gloire. Et c'est-à-dire quoi ? Rendre gloire à Dieu, ça veut dire le refléter et montrer son excellence. Quand tu es joyeux, tu ne fais que de prouver autour de toi et au monde autour de toi que le message de l'évangile est vrai. Vous savez, je m'étais vraiment posé des questions sur les chrétiens persécutés dans l'histoire de l'Église qui pouvaient aller sur des bûchers en chantant. On se dit quand même, attends, il va vivre la pire des choses, le mec. Il va vivre le martyric, brûlé. Et je me suis dit, mais je crois qu'eux, ils savaient qu'en eux, il y avait la source de la vie qui est le Saint-Esprit. Et dans les moments difficiles, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Je dis que dans les moments difficiles, ils pouvaient puiser dans ça qui est la source de la vie. Et vous savez, même dans les milieux médicaux, ils vont vous dire, « Quelqu'un qui a de la joie et de la bonne humeur se rétablira plus facilement et plus rapidement que quelqu'un qui déprime. » Parce qu'au niveau de l'hormone, la dopamine et tout ça, elle va vous tirer vers le haut. Alors qu'à l'inverse, si vous vous laissez aller à des mauvaises pensées et tout, ça va tirer vers le bas. Alors, il faut faire la différence entre la pensée positive, comme je disais à la méthode Coé, qui est une chose, où on essaie de dire aux gens, « Allez, 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 vas-y, essaye. » Mais des fois, on ne peut pas. C'est tellement dur, on ne peut pas. Mais avec Dieu, tu peux. Pourquoi ? Parce que tu as la source de la vie en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec la joie. Elle est là. Dire à quelqu'un qui n'a pas la force, qui n'a pas la ressource d'être joyeux, c'est comme dire, excusez-moi, mais à quelqu'un qui n'a pas de jambe, « Vas-y, marche. » Ce n'est pas possible. Par contre, quand tu es chrétien, la bonne nouvelle, crois ce que Dieu dit de toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et quand tu sens la déprime venir ou quoi, tu dis, « Attends, attends, j'ai un truc en moi. Je vais l'activer. Je vais l'activer. » Et ça s'active comment déjà en croyant ce que Dieu dit de toi ? Il y a beaucoup de choses, vous savez, si votre tête était une boîte, si tu la remplis des choses de Dieu, il n'y a plus de place pour les autres choses. C'est comme tout contenu, tu le remplis, c'est fait. Si tu remplis ta vie des pensées de Dieu, tu mets dedans Dieu même, « Dieu est avec moi. Je suis une super créature. » Vous savez, nous-mêmes, on le dit à nos enfants, « T'es beau, t'es merveilleux. » Mais c'est ce que Dieu dit de nous. Il est notre Père. Et nous devons l'accepter. Nous prions que nos enfants croient en ce qu'on leur dit, qu'on leur dit qu'ils peuvent le faire, qu'ils sont super. Et nous, on ne le fait pas vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas normal. Nous devons croire. Nous devons croire ce que Dieu dit de nous. Et plus tu lis la parole de Dieu et que tu y crois, plus elle a joie, elle... Ça monte et la vraie, vraie joie vient. Et vous savez, il y a des milieux religieux qui disent, « Plus tu flagelles, tu pleures, tu machin, plus tu es un saint. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La sainteté de Dieu produit la joie, la liberté, la vie, la vraie vie. Donc, je vais vous encourager ce matin, dans les temps qui viennent, vous prenez votre Bible et vous dites, « Je vais croire ce que la Bible dit de moi. » Et même là, même si tu es là, ce matin, dans ton salon, tu peux te lever et dire, « Je suis super bien créée. Dieu a donné sa vie. Pour moi, je vaux de l'or. » Je vaux le prix d'un roi du roi de l'univers. Je suis capable. Alors, peut-être que je ne le vois pas, mais ça, c'est parce que le diable nous a aveuglés pendant longtemps avec ses mensonges. Mais quand le voile se lève, on se rend compte de tout ce qu'on peut faire. Tu es capable de faire plein de choses, d'être ingénieux, d'être créatif. L'être humain est super bien fait. Vous savez qu'il paraît qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. 10% de notre cerveau. Il y a tellement de choses à faire. Et tu es super bien créée. Et tu es génial. Et je prie que ces paroles de vie percutent pour que toi aussi, tu puisses te dire, « Mais cette vérité, cette vérité-là, ce n'est pas de la méthode Coé. C'est des faits. C'est vrai. C'est réel. L'être humain, toi, tu es super bien fait. Tu es super bien créé. Dieu a un projet pour toi. Et tu mets ça dans ta tête et tu verras si le diable peut rester, si les télés peuvent rester quand on allume la lumière. Allume la lumière de la parole de Dieu. Crois-le. Vous savez, une fois, j'ai dit à une finote église, tu marques sur un post-it tout ce que Dieu pense de toi et tu te le mets partout dans la maison. Parce que vraiment, elle combattait avec les pensées qu'elle ne valait rien et tout ça. Et c'est-à-dire, le rappeler jusqu'à ce que... Vous savez, des fois, quand il faut nettoyer, il faut frotter la casserole jusqu'à ce que ça s'en aille. Eh bien, les mauvaises pensées, des fois, il faut y aller et dire « Hé, je vais prendre le savon de la parole de Dieu. » Et tu y vas et tu y vas et tu le mets partout où tu veux. Tu peux le marquer sur ton miroir comme ça. Tu le vois tous les matins. Tu peux le mettre sur le miroir de ton parcelet, de ta voiture. Tu peux mettre un rappel sur ton portable. Il y a des gens qui font ça toutes les dix minutes. Un rappel. « Je suis une super créature. » Alors, tout le monde va rigoler. D'ailleurs, tiens, la joie commencera sûrement. Mais tu verras, la lumière va venir. Nourris-toi de la parole de Dieu et que les mensonges qui sont dans ta tête, qui entraînent des mauvaises émotions, s'en aillent pour que la vraie joie vienne. Clé numéro une. Crois dans ce que Dieu dit de toi. La clé numéro deux. Maintenant qu'on laisse la parole de Dieu nous changer, on croit ce qu'elle dit de nous et que la joie commence à venir face à la vérité. La clé numéro deux. Je vais vous lire, c'est dans Acte 20, au verset 35. Il est marqué « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Notre problème, c'est que nous voulons, nous attendons des autres. Nous attendons cette promotion qui ne vient pas. Nous attendons des gestes de notre mari. Nous espérons que nos enfants changent. Et tu n'es jamais heureuse. Tu n'es jamais content. Tu attends, tu attends. Alors que la Bible, elle te dit, il y a plus de joie à donner. C'est toi qui commence quand même à recevoir des autres. Il y a quelque chose dans le christianisme que j'aime énormément. C'est que tu es libre de tout ce que les autres peuvent dire ou penser ou quoi. Parce que tu sais que celui qui règne dans les lieux célestes, c'est le chrétien. C'est lui qui dit, c'est pas moi qui attends sur les autres pour me donner. J'ai Christ en moi, j'ai tout ce qu'il faut, c'est moi qui donne aux autres. Comme on a vu tout à l'heure, maintenant que tu sais que tu as tout en toi, tu peux aller le donner. Mais tu sais que Dieu a de l'amour, tu vas donner de l'amour. Et ce que j'aime beaucoup dans le christianisme, c'est que c'est libérateur ça. Parce que vous imaginez, si on devait toujours attendre sur les autres, on peut attendre longtemps. On peut attendre vraiment longtemps. Et là, la Bible dit, ça commence avec toi. C'est-à-dire, basta ! Tout ce qu'on peut attendre des autres, attendre, attendre. Alors, vous allez me dire, mais attends, c'est quand même normal d'attendre que ton mari t'aime ou que tes enfants d'avoir un retour. Mais exactement, c'est ça, avoir un retour. Ça commence avec toi. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire que si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Tu sèmes de la joie, tu auras de la joie. Tu sèmes de l'amitié, tu auras de l'amitié. Moi, je trouve ça libérateur, c'est-à-dire que je n'ai pas à attendre sur les autres. Si je devais attendre des autres, ça veut dire qu'il y a une part qui me rend prisonnière, je suis prisonnière des autres. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À partir de maintenant, tu changes un peu ton angle de vue et tu marques sur une feuille, peut-être après ce frêche, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un. Tu attends qu'on t'appelle, appelle quelqu'un. Tu attends qu'on te dise bonjour, as-tu dit bonjour. Tu attends qu'on te fasse un cadeau, fais un cadeau à quelqu'un. Mets en route la chaîne. Le chrétien, il règne. C'est lui qui met en route les choses parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Et cette vie, c'est comme un bouton qu'on active. Tu appuies dessus en disant, ok, Dieu, tu dis que ça commence avec moi, vu que j'ai tout en moi, j'ai Saint-Esprit en moi. Ok, je vais commencer. Bien sûr, votre chair, votre côté humain, il va vous dire, oh là là, t'as vu, ça fait trois fois que c'est toi qui l'appelles et elle ne rappelle jamais. Ce n'est pas grave. Vous savez ce que je crois dans le royaume de Dieu ? C'est que soit quand tu plantes, tu récoltes là, la personne va te rappeler, ça va créer une amitié, soit tu récolteras ailleurs. C'est-à-dire que quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu finis toujours par récolter, peut-être pas à l'endroit où t'as semé. Peut-être que le vent de l'esprit va l'amener ailleurs, la graine, et là tu récolteras là-bas, mais tu récolteras. Et avec le royaume de Dieu, Jésus va l'expliquer, c'est comme un épi, tu plantes une graine et l'épi de blé, t'as 100 graines dessus en fait. C'est-à-dire que ça sera toujours multiplié. Donc vas-y, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc donne, 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 qu'est-ce que tu donnes dans ton église ? Est-ce que c'est toujours toi qui vas à la prière les dimanches matins pour demander de l'aide ? Et c'est très bien, moi-même je le fais quand ça ne va pas. Je demande à mes pasteurs de prier pour moi, à des gens dans l'église. De prier pour moi, il n'y a aucun souci, même faites-le. Mais est-ce que toi tu pries pour quelqu'un d'autre ? Vous savez, il y a eu un test qui avait été fait, il y avait un psychiatre, il y avait des personnes qui souffraient de dépression. Alors bien sûr, il peut y avoir des dépressions dues à des carences, tout ce qui est hormonal ou chimique, il faut rebalancer, ça c'est pas un problème. S'il faut un médicament, c'est normal. Mais là, il voyait, c'était une dame qui tout le temps, tout le temps, elle retombait toujours dans le même trou noir et tout ça. Et au lieu de lui prescrire des médicaments, j'ai bien dit, sauf pour prendre des médicaments, si c'est bien prouvé après des tests, des prises de sang et tout ça, que c'est une carence hormonale, évidemment, il faut rééquilibrer ça. C'est un peu comme le diabète avec le sucre et tout, ça c'est pas un problème. Mais là, c'était autre chose, c'était dame, donc retourner toujours dans son trou noir et tout. Et au lieu de lui prescrire des médicaments, il va commencer à lui prescrire, ben lundi, je fais une tarte pour ma voisin. Mardi, on avait affaire à quelqu'un de déprimé, on est d'accord, la personne, elle commence depuis en bas, mais mardi, j'appelle quelqu'un et tout. Et à chaque fois, il a augmenté les doses par les semaines, donc lundi, je fais deux gâteaux, voilà. Elle est sortie de sa dépression. Elle est sortie de sa dépression parce qu'il l'a aidée à lever la tête et voir les autres. et voir les autres.